On vous a dit que l'impression 3D, les imprimantes 3D personnelles, leur développement est pas mal lié à l'open source. Et on a l'expérience de Clément, qui avec son associé Julien Desprez, ont créé une imprimante 3D personnelle tirée du projet RepRap. — Bonjour. Je vais expliquer un petit peu l'histoire de ce projet, qui est pas isolé dans le monde. On a conscience de pas avoir inventé la poudre. On est nombreux. Mais c'est intéressant d'avoir plusieurs projets, je dirais, avec des dimensions régionales pour chaque environnement. Avant ça, je vais commencer un petit peu l'historique de notre projet. Au départ, on avait... On le fait toujours, d'ailleurs. On rendait les services de bureaux d'études techniques. C'est-à-dire qu'on proposait à nos clients qui ne maîtrisaient, par exemple, pas l'impression 3D, des clients qui étaient à la recherche de développeurs de produits en 3D. Donc on a mention à des fins industrielles. Ça peut être des designers, des industriels, justement, des particuliers qui peuvent avoir des demandes particulières. Et on leur... Ils arrivaient donc avec un projet. Là, j'ai mis un exemple lambda. Un petit robot autonome qui se dirige tout seul en repérant les obstacles avec des capteurs. Donc le client arrive avec un projet. Ça peut être aussi bien un dessin technique assez précis comme celui-là qu'un schéma griffonné sur une table de restaurant. Et ensuite, nous, le service qu'on proposait, c'était la conception mécanique de l'objet. Donc la conception mécanique, c'est-à-dire que parfois, on avait des clients qui n'avaient aucune, je dirais, connaissance technique, qui pouvaient avoir l'idée d'un concept et qui avaient besoin de personnes un petit peu plus compétentes dans la mécanique pour pouvoir réaliser ce projet. Donc nous, on apportait ce service ainsi que la modélisation 3D. À la fin, on pouvait donc fournir au client un fichier de CAO, un fichier 3D. L'étape suivante, c'est qu'on passait souvent par une entreprise extérieure qui proposait un service d'impression 3D. C'est un type de service qui se développe peu à peu depuis 3-4 ans. Plus en certains pays, mais en France, ça commence à arriver depuis 3-4 ans. Et grâce à ces entreprises d'impression 3D, on pouvait fournir au client un prototype, même parfois dans certains cas, le produit final qu'il attendait. Voilà. Une fois qu'il avait son produit final, lui, il pouvait continuer le développement de son projet. Donc c'est un outil... Là, c'est plutôt que la dimension objet fini, c'est la dimension prototypage. C'est un service qui vise à accompagner les entreprises dans le développement de leurs produits. Et à un moment, on s'est dit, tiens, on aimerait bien être un petit peu plus autonome pour fournir des prototypes. Et puis aussi par curiosité, parce que l'impression 3D, le prototypage rapide, ça nous fascinait. Donc on s'est dit qu'on allait acquérir une imprimante 3D. Mais cette imprimante 3D, on avait quelques contraintes avant de l'acquérir, notamment financières. Donc très rapidement, on s'est rendu compte que les seules imprimantes qu'on pourrait s'offrir, c'était des imprimantes open source, de type RepRap. Il y en a de très nombreuses. On a regardé les différents modèles. On a également regardé ce que proposait MakerBot ou l'Ultimaker. C'est un équivalent hollandais. Et puis les autres contraintes qu'on avait, c'était que beaucoup de ces machines, on l'a dit tout à l'heure, ces RepRap, elles ressemblent à des araignées mécaniques. Et nous, on n'avait pas confiance en ces araignées mécaniques. Avec des tiges en acier assemblées avec des morceaux de plastique, on préférait au final, mais aussi un peu parce que ça nous intéressait, on a décidé de développer notre propre produit, donc ajouter notre pierre à l'édifice de l'écosystème, je dirais, des imprimantes 3D open source. Et c'est comme ça qu'est né le projet Digital Object Maker, une imprimante 3D open source de conception française. Il faut le souligner parce qu'on n'est pas très nombreux, on n'est pas tout seul, mais on n'est pas très nombreux à le faire. On est un petit peu en retard en France. Il y a deux projets comme ça en France. Donc voilà. Au départ, on était incubés aux arts et métiers, l'école d'ingénieurs à Paris. Mais très vite, on a vu les limites de ce type de structure. Ils ont beaucoup de machines, mais nous, on n'y avait pas accès. Or, pour développer notre projet, on avait besoin d'accéder un minimum à des machines. C'est là qu'on rebondit sur un autre élément qui est important dans l'univers de l'open source, c'est les Fab Labs. Donc on s'est tourné vers le Fab Lab de Genevilliers qui venait d'ouvrir et qui mettait à notre disposition, gratuitement, à condition de documenter notre travail, des outils comme la découpe laser. C'est surtout la découpe laser qui nous a permis de développer et fabriquer les premiers modèles de notre machine. Après ça, il y a d'autres avantages aussi. C'est que sur place, on rencontre des gens qui peuvent éventuellement nous donner des coups de main sur des éléments, des choses qu'on maîtrise mal. Nous, on n'est pas très forts en électronique, en électricité. On a pu rencontrer des gens qui nous ont dit « Non, ne branche pas le câble jaune là, sinon tu vas cramer ton électronique ». Et puis aussi une communauté qui relaie l'information sur les projets qu'elle héberge, je dirais. Et voilà. On a fini par réussir à sortir ce Digital Object Maker. Et pour continuer le projet, on s'est dit qu'on allait chercher un petit peu des sous. Mais aussi, c'était une occasion pour nous de faire parler de nous. On va lancer une opération de crowdfunding qui s'est déroulée entre mai et juillet de l'année dernière, qui s'est bien terminée. Comme on le voit sur la capture d'écran, on a rempli 157% de notre objectif. Et avec cette opération de crowdfunding, on a pu vendre nos premiers modèles. Alors les clients sont des établissements scolaires, des collèges pour des projets. J'ai vu des professeurs se promener dans le salon au-dessus avec le même genre de projet. Des clubs robotiques, des professeurs de technologie qui essaient de faire travailler leurs élèves sur ce type de projet. On a aussi vendu des machines à des lieux de fabrication numérique type Fab Lab, qui commencent à se monter un petit peu partout. On en vend aussi à des designers. Ils ont intérêt... Qui voient un intérêt particulier à avoir ces machines ? C'est qu'ils vont pouvoir sortir les premiers modèles ou les premiers prototypes, tester l'ergonomie de leurs produits à la maison à moindre coût. Et puis des particuliers aussi. Ceux dont on parlait tout à l'heure, le bricoleur 2.0, qui autrefois aurait acheté un établi et une perceuse, et qui aujourd'hui va peut-être acheter une imprimante 3D. L'argent qu'on a tiré de ce crowdfunding, il va nous permettre de continuer le projet. Et on va continuer à essayer d'améliorer le modèle, ça c'est normal, le rendre plus simple à fabriquer, le rendre plus fiable, mais aussi le rendre plus grand, pour pouvoir imprimer des objets de plus grande taille. Parce qu'un des problèmes qui nous occupent souvent, c'est trouver des usages concrets à l'impression 3D. Ce qu'on voit beaucoup pour l'instant, ce sont des imprimantes 3D qui font des petits objets de décoration, des têtes de Yoda. Nous, on aimerait dépasser un peu ça. On n'a pas la solution miracle encore, mais on y réfléchit. Si vous avez 10D d'ailleurs, vous êtes les bienvenus. Et puis on travaille aussi, on en a parlé aussi, Mathilde en a parlé, des imprimantes qui utilisaient d'autres matériaux. Donc on va essayer d'adapter, ça se fait déjà en Angleterre et en Hollande, une tête qui va nous permettre d'imprimer avec tout ce qui se présente sous forme de pâte, et qui durcit suffisamment vite. Donc ça va pouvoir être de la céramique, de l'argile, du chocolat, de la pâte à boire, n'importe quoi. Et parallèlement à tous ces projets, c'est bien beau aujourd'hui de voir l'explosion de l'imprimante 3D, de l'impression 3D, mais ce n'est pas encore si facile que ça à utiliser, ne serait-ce que dessiner les objets. Donc on l'a dit, il y a des banques d'objets en ligne, où on peut télécharger son objet et l'imprimer. Mais ce qui reste quand même le plus intéressant, c'est pouvoir faire avancer sa création, développer ses projets, ses produits. Et nous, on accompagne ce projet de fabriquer une imprimante 3D par des services, notamment de formation. Et donc, comme on l'a dit dans l'introduction, là on revient d'Afrique, par exemple. C'est un bon exemple d'illustration du type de service qu'on peut proposer, mais aussi de l'intérêt de cette technologie, notamment pour des pays de type africain. Donc on a été invité par un Fab Lab qui se monte au Togo, à Lomé, pour différentes choses. Déjà, on est arrivé sur place, ils avaient déjà une imprimante 3D de type Reprap, qui ne marchait pas très bien. Et ils n'avaient pas sur place de personnes suffisamment aguerries à ces technologies pour la remettre en route. Donc on s'en est occupé. On est arrivé là-bas avec dans nos bagages deux kits pour fabriquer une autre imprimante 3D. Donc un premier qui est déjà monté, qui est sur place et qui fonctionne. Et on l'a monté avec tous les utilisateurs du Fab Lab. Et ils s'en sont pas mal du tout sortis. En fait, c'est des grands bricoleurs, les Africains. Ils s'en sont vraiment bien sortis. Et il y a un deuxième kit qui vient d'arriver au Mali. Et il va être monté au Mali par Ouro, qu'on voit là, qui est en train de travailler avec Julien sur le Digital Object Maker. Parce que le Mali est en train d'ouvrir un Fab Lab. Et pourquoi je disais que pour moi, c'est un outil génial pour l'Afrique ? C'est parce qu'à l'image du téléphone portable qui s'est développé à une vitesse hallucinante en Afrique, l'imprimante 3D, pour exister, pour fonctionner, elle n'a pas besoin de grosses infrastructures. Elle se suffit presque à elle-même. On n'a pas besoin de tirer des routes, de construire des usines énormes. Et deuxième point, nous, on l'a bien vu au Togo, il y a certains pays d'Afrique qui sont un peu à l'écart de la mondialisation. C'est-à-dire que là-bas, on trouve rien. On veut acheter des matériaux, on veut acheter des outils, on veut acheter des machines. On ne trouve rien. C'est peut-être une alternative, justement, pour pouvoir créer, fabriquer, construire, lancer des ateliers, peut-être des petites usines, développer l'économie de ces pays-là. Et on l'a vu sur place, ils sont prêts à le faire et ça peut marcher. Voilà, je vous remercie. — Merci Clément. Est-ce que juste tu pourrais nous apprécier comment marche ton imprimante ? Parce que depuis tout à l'heure, en fait, je me suis rendu compte qu'on a parlé de plusieurs technologies, notamment la stérolitographie, le fritage laser. Et voilà si tu pouvais nous en dire plus. — Alors notre machine, elle fonctionne comme toutes, pour l'instant, les machines de type reprap. C'est du dépôt de fil. En gros, il faut s'imaginer un pistolet à colle qui va déposer un fil de matière tout le long des contours de la pièce. Donc en fait, il fait un dessin en deux dimensions. Sauf que quand il a fini son dessin en deux dimensions, la tête va monter un tout petit peu et il va commencer une deuxième couche. Et à partir du moment où l'objet va se construire en montant, vous pourrez regarder en haut, il y a des machines qui tournent. Le meilleur moyen de comprendre comment ça marche, c'est d'en voir une fonctionner. Parfois, je vois des gens qui entendent parler d'impression 3D depuis deux ans et qu'ils ne comprennent toujours pas. Et puis ils regardent deux minutes la machine. Ils disent « Ah ! » Mais c'est tout simple. Donc je vous invite à... Si vous n'avez toujours pas bien compris comment ça marchait, regardez en haut les quelques machines qui sont en train de tourner. — On se rend un peu compte des différentes couches. — Voilà. Sur la photo, on voit que c'est des machines qui n'ont pas un rendu encore parfait. Donc là, on voit les différents stris. Alors là, c'est accentué parce que le modèle était en plus... Ça imite des lames de bois. Mais même sur une pièce qui se veut lisse, on verra toujours des petites stris, des strates. Merci d'avoir regardé cette vidéo !